Et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui à la volée Frédéric Taddei. Bonjour Frédéric Taddei. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On vous connaît plutôt sur le soir, donc on est vraiment très honorés de vous avoir un matin. Vous êtes animateur sur Europe 1 aujourd'hui et sur MyLiMedia, donc plateforme de podcast. On pourra revenir un peu sur la nouvelle formule podcast, YouTube et tout ça qui se développe justement autour de la presse. Co-éditeur des Birthday Books. Les Birthday Books, c'est donc une série de livres que je vais vous présenter ici, qui commence de 15 ans jusqu'à aujourd'hui 50 ans. Mais vous allez continuer la série plus loin. Moi, j'ai choisi 33 ans, l'âge de la mort de Chris. Et puis, il y a eu beaucoup de morts intéressantes d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas très joyeux. 40 ans, 50 ans. On va y revenir. C'est une approche vraiment assez intéressante. Franchement, je ne m'y attendais pas en commandant le livre. D'associations d'abord et de voir des personnages bien connus à travers leur âge et non à travers une date. Et je vais commencer pour donner une idée un peu à nos auditeurs. Par vous citer, citer votre préface de la 40 ans. Et là, on va voir les associations un peu rigolotes. Alors, plusieurs siècles les séparent. Mais Christophe Colomb, Blanche de Cassis, Daniel Day-Lévis, Simone de Beauvoir et Bill Gates. Mais ils ont ici 40 ans tous les 5. Le premier découvre l'Amérique. Sa voisine gouverne la France. Le troisième arrête le cinéma pour être cordonnier. La suivante écrit le deuxième sexe. Et le dernier devient l'homme le plus riche du monde. Voilà, donc des associations, c'est vrai, qui ouvrent un nouveau pan de l'histoire finalement. Moi, au début, je m'étais dit, je vais faire le cadeau. Je vais imaginer le cadeau d'un anniversaire idéal. C'est-à-dire que vous avez 33 ans et on vous offre 33 ans tout ce que les gens célèbres ont fait ou n'ont pas fait, d'ailleurs, ou ont raté à votre âge. On va en parler. Je me suis dit, j'aurais adoré avoir ça à 33 ans ou à 20 ans ou à 15 ans. Et m'apercevoir qu'ils n'ont pas tout réussi, comme on essaie de nous le faire croire. Et qu'ils ne sont pas forcément les mêmes à 33 ans que ceux qu'on connaît aujourd'hui à 65. Oui, tout à fait. Et puis après, en le faisant, je me suis aperçu effectivement que l'âge, c'était l'angle mort de l'histoire. Et qu'on nous dit les dates, mais on ne nous dit pas les âges. Et les dates, c'est important sur le plan historique, évidemment. Mais à l'échelle humaine, ce sont les âges qui sont les plus intéressants. Parce que tout à coup, ça nous rend tous ces gens-là, le Christ comme Napoléon ou comme Daniel Delewis, ça nous les rend beaucoup plus familiers. Parce qu'on sait ce que c'est que d'avoir 33 ans, en tout cas ceux qui l'ont eu, ou on se le représente pour ceux qui ne les ont pas encore. On rentre un petit peu, finalement, dans leur intimité. Et on en parlait déjà un petit peu hors émission. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à la préface de Svetlana Alekseyevitch dans son livre « La guerre n'a pas un visage de femme ». Je précise pour tous que c'est une enquête de cette très bonne journaliste qui écrit, journaliste écrivain, qui a écrit ce livre sur la Seconde Guerre mondiale, qui a recueilli énormément de témoignages de femmes. Et on voit la guerre d'une autre manière, où elle raconte justement le ressenti de ces femmes qui ont été sur le front, qui ont été à l'arrière-front et qui racontent leur guerre et non pas la guerre selon les dates, etc. Et je crois que c'était un bouleversement aussi dans l'histoire, tout simplement, de prendre en compte cette guerre-là, cette guerre des femmes, du front, etc. Et finalement, je ne vais pas vous dire que vous avez écrit un livre de femmes. Je ne l'ai pas écrit au sens où ce n'est pas de la littérature. Mais il y a beaucoup de femmes, par exemple. Vous avez cité Blanche de Castille. On essaie de nous faire croire que la France n'a jamais été gouvernée par les femmes, à part par Édith Cresson et Elisabeth Borne, si tant est que l'une et l'autre ont véritablement gouverné la France. Elles avaient un président de la République au-dessus d'elles. Mais des femmes ont gouverné la France, et je le raconte minutieusement. La première, c'est Anne de Beaujeu, à 22 ans. Elle gouverne la France en attendant que son petit frère soit majeur, et elle va la gouverner pendant 8 ans, de 22 à 30 ans. C'est une très jeune femme qui, en plus, est la première, donc doit s'affirmer, et c'est très intéressant. Et puis il y a toutes celles qu'on connaît, Marie de Médicis, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Blanche de Castille, etc. Oui, oui, qu'on citait tout à l'heure. Mais mon point n'était pas de dire qu'il fallait une écriture de femmes, mais bien de dire cette approche, finalement, qui était une approche de l'intimité plus que par les dates, et qui nous permet, finalement, tous, je pense, de mieux appréhender l'histoire. Tout simplement, on comprend mieux les choses quand on les voit avec l'âge. Alors, je donne quelques exemples, mais là, c'est 33 ans. Mohamed Atta détourne avec 4 complices d'Al-Qaïda le vol 11 American Airlines entre Boston et Los Angeles, donc en gros, le 11 septembre 2001. Et on comprend que cet homme-là a 33 ans. Je trouve que tout de suite, ça éclaire. Et vous savez que celui qui pilote l'autre avion, dans mon souvenir, il est dans un autre, et je crois qu'il a 25 ans, l'autre, dont on ne connaît pas le nom ou qu'on a oublié. Très jeune. C'est des âges très jeunes. Vous savez, là, récemment, il y a ce type de 20 ans qui a tiré sur Donald Trump et qui l'a loupé. Tout le monde a dit, vous vous rendez compte qu'il a 20 ans ? Mais c'est normal. Si vous lisez les bords des boucles, vous apercevez que tous les assassins politiques sont très jeunes. Charles de Corday a 24 ans. L'Hervé Oswald, 24 ans. Le plus jeune, c'est Principe, qui tue l'archiduc d'Autriche à Sarajevo, et qui déclenche la Première Guerre mondiale, il a 19 ans. C'est un âge où on fait ce genre de choses. Vous en trouvez très peu... On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Vous en trouvez très peu de 50 ou 60 ans qui sont prêts à aller risquer leur peau pour éliminer quelqu'un. C'est bizarre. On pourrait croire le contraire. On pourrait se dire, à 60 ans, on n'a plus rien à perdre. C'est à 20 ans qu'on le fait. Oui, c'est la fougue de la jeunesse. On peut l'expliquer comme on veut. Moi, ce qui m'intéresse dans ces... Il y a une force de l'âge. Il y a une potentialité. Et vous pouvez trouver des liens entre tous ces gens-là qui ont 33 ans, même dans le même livre. Pas au même moment, mais dans le même livre. Et vous apercevoir qu'il y a effectivement des liens. Alors, il y a des liens, je vais en trouver. Je vais vous en donner juste après. Mais je donne juste comme ça. Alors ça, c'était la partie déprimante. Parce que quand même, il faut le dire, il y a un moment un peu déprimant. Alors, Michel-Ange, 33 ans, commence à peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Alors, pour nous remonter le moral, vous dites qu'il va prendre 4 ans. Comme ça, il est un peu plus vieux. Mais surtout, le plus drôle, ce qu'on a oublié, c'est qu'au moment où il commence, c'est un sculpteur, Michel-Ange. Il ne se considère pas du tout comme un peintre. Et il va peindre ça quasiment seul. Vous voyez ? Oui, c'est intéressant ça aussi, c'est vrai. Vous dites Stanley Kubrick sort Lolita. C'est déjà son sixième film. Sixième film à 33 ans. Donc là, c'est pour la partie franchement déprimante. Alors, il y a des moins déprimantes. Et je vais quand même le donner pour qu'on soit un peu une émission joyeuse ici. Et c'est intéressant de les avoir mis à côté, évidemment. Ce sont les maîtresses de dictateurs qui meurent au même âge. Alors, la maîtresse de Benito Mussolini, Clara Petacci. Alors, depuis 13 ans, dites-vous, elle est arrêtée avec lui par des partisans communistes alors qu'ils tentent de gagner la Suisse avec une mallette d'argent liquide et des bijoux de famille de la jeune femme. Ils sont conduits devant le peloton d'exécution. Celles-ci se jettent devant Mussolini en criant « Vous ne pouvez pas faire ça ! » Et elles meurent fauchées par une rafale de mitraillettes. « Leurs cadavres sont exposés le lendemain devant la foule pendue par les pieds. » Et alors, vous mettez juste en dessous Eva Braun, la maîtresse d'Adolf Hitler, qui a aussi 33 ans. Vous dites « Depuis 13 ans, c'est l'épouse qui finit dans le bunker alors que l'armée russe est dans Berlin et finalement, elle décide de se suicider avec Hitler. » Hitler, ayant vu les photos du cadavre de Mussolini livrer la foule, donc on voit le lien. « Il a donné l'ordre que leur corps soit aspergé d'essence et brûlé. » Donc, c'est finalement 33 ans, c'est pas comme... Mais il y a d'autres liens entre les deux puisque les deux sont les maîtresses des deux grands dictateurs de cette époque-là, liés évidemment par le même pacte et la même idéologie. Et c'est vrai que c'est une coïncidence. Elles sont depuis 13 ans, chacune avec leur amant et elles meurent au même âge. Oui, il y a cette... Mais il y en a plein, vous en trouvez plein. Non, mais c'est vrai que ça donne vraiment une nouvelle approche, c'est ce que vous disiez sur les attaques, etc. En fait, finalement, on se dit, on pourrait peut-être faire même des recherches. Mais moi, j'aimerais bien que les historiens... Je l'ai dit à beaucoup d'historiens parce que j'ai la chance de pouvoir en rencontrer beaucoup sur Europe 1 et je leur fais pas... Ils sont tout à fait intéressés par ça. Ils disaient, mais c'est vrai, on ne parle jamais de l'âge. Et c'est intéressant, par exemple, aux plus grands historiens français de la Seconde Guerre mondiale, je faisais remarquer que Hitler était arrivé au pouvoir à 43 ans. 43 ans, c'est très jeune. Vous savez, Emmanuel Macron a 46 ans aujourd'hui. 43 ans, c'est l'âge auquel John Kennedy arrive au pouvoir aux Etats-Unis et c'est le plus jeune président de l'histoire des Etats-Unis. Donc Hitler arrive au pouvoir à l'âge du plus jeune président des Etats-Unis. Il arrive au pouvoir à l'âge de Tony Blair. Il arrive au pouvoir à l'âge de Justin Trudeau. Les plus grands démocrates. Ça, on peut en discuter. Mais je veux dire, ce sont des gens considérés pour leur jeunesse. Hitler arrive au pouvoir jeune. On l'a complètement oublié parce qu'il vieillit prématurément. Et Mussolini arrive au pouvoir encore plus jeune. Et ce sont, au fond, les deux plus jeunes à l'époque dirigeants de pays européens. Les autres ont l'air vieux à côté avec des cols compassés, des vieux cols durs, etc. Mais c'est même très intéressant ce que vous dites parce que maintenant, les commentaires qui encensent le jeunisme, on va dire, de nos présidents ou de nos élus, on pourrait leur rappeler maintenant grâce à vos livres, que bon, le jeunisme n'a pas toujours eu bonne figure. Absolument. Et vous pouvez dire d'ailleurs qu'en démocratie, les électeurs préfèrent les gens vieux. C'est assez rare d'arriver, en tout cas par les voies légales, au pouvoir jeune. Si vous voulez arriver au pouvoir jeune, il vaut mieux le prendre, le pouvoir. C'est Kadhafi, à 27 ans. C'est Castro, à 33. À 33 ans, Castro prend le pouvoir et il va le garder plus d'un demi-siècle. Alors, il y en a un que j'ai trouvé aussi, c'est intéressant, c'est sur les claves de faim. Lance Armstrong, 40 ans, reconnu coupable de dopage. Alors là, je ne sais pas pourquoi vous l'avez mise, Roselyne Bachelot, pharmacienne à 40 ans. C'est pour dire qu'elle n'était que pharmacienne. Elle n'était pas encore ni députée, encore moins ministre. Et on s'aperçoit dans ses livres qu'il y a des tas de gens, on croit qu'ils ont toujours fait la même chose. On croit qu'ils ont réussi, entre guillemets, jeunes. Non, pas du tout. Roselyne Bachelot a une vie tout à fait normale. Et puis un jour, elle se fait élire députée. Mais ce n'est pas à 30 ans. Je ne sais plus à quel âge, mais c'est bien plus tard. Et alors, je vais en donner un autre parce que ça me fait plaisir. René Goscinny, Albert Uderzo, publié Assyrix chez les Normands. Donc à 40 ans. Et c'est donc le premier album d'Assyrix qui est édité à plus d'un million d'exemplaires. Donc c'est le début du succès. C'est le début du grand succès. Du vrai succès. Il y a eu un succès dès le début, mais c'est le début du grand succès. Pour moi, tous les gens qu'on vient de citer sont des allegories, en fait. Ils sont là en notre nom à tous. On peut tous se reconnaître. On ne fait pas de bande dessinée. On ne fait pas de politique. On fait autre chose. On peut être boulanger. Bon, il y en a qui sont déjà plus ou moins connus que d'autres. Mais vous parlez de vous, d'ailleurs. Vous pouvez tout à fait, si vous êtes boulanger, vous reconnaître. Quand le jeune Michel-Ange de 33 ans, qui est sculpteur, surtout va peindre chez Belle Sixtine, on a tous été confrontés à ce type d'épreuve, dans quelque chose qu'on maîtrisait mal. Et on s'est dit, oh là là, je vais en avoir pour très très longtemps. Est-ce que je vais réussir ? Et Michel-Ange, il se dit la même chose à 33 ans. Oui. Alors, parlons un peu de vous, Frédéric Tadé, puisque vous parlez de vous par moments dans ce livre. Et parfois avec beaucoup d'humour, parce que vous dites, Frédéric Tadé, le futur créateur des Bursey Books ne fait rien. Mais parce que je n'ai rien fait pendant 10 ans. J'ai fait mes propres universités. Je ne faisais pas d'études et je ne travaillais pas, donc j'estime que je ne faisais rien. En fait, je lisais beaucoup de livres. J'allais au musée, je me promenais. J'ai fait mes universités. Si je suis capable aujourd'hui, à la radio, à la télévision ou dans ses livres, de sauter d'un sujet à l'autre, c'est parce que pendant ces 10 ans, ça a duré 10 ans, en fait, je me suis intéressé à tout ce qui m'intéressait puisque personne ne pouvait me dire fais ça plutôt qu'autre chose. D'accord. En tout cas, vous finissez à chaque fois dans la préface de ce livre. Maintenant, à vous de jouer, une façon de dire, d'inviter, en tout cas, de ne pas avoir peur du futur, peut-être aussi. Aussi. Et puis, c'est un catalogue d'expériences vécues. Ils font tout ce que ces gens-là ont fait. Vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, le faire. Ou en tout cas, vous en inspirer parce que ce n'est pas la même époque non plus. Alors, justement, on va parler d'époque. Vous qui avez traversé le paysage médiatique pendant une trentaine d'années, donc à un temps relativement long. Vous avez eu le temps de voir les choses évoluer. Et ces époques, on a aussi l'impression qu'avant, par exemple, les entreprises étaient plus faciles à monter, qu'il y avait peut-être plus de liberté de ton. On va y revenir, évidemment. Aujourd'hui, gros sujet sur la liberté d'expression, avec, évidemment, en France, Pavel Duroff, le fondateur de la messagerie Telegram qui a été arrêté. Au Brésil, Elon Musk qui voit son réseau social coupé. Ici, on connaît des chaînes qui ont vu leur statut d'entreprise de presse fermée. Vous avez vécu vous-même la fermeture de RT. La fréquence de certaines chaînes, dont C8, qui ont été également fermées par l'Arcom, et des comptes Instagram de personnalités françaises également fermés. Est-ce que, pour vous, ça, c'est le signe de la limitation de la liberté d'expression et d'un changement d'époque ? Non. Pour moi, la liberté d'expression n'est jamais aussi grande. Alors, c'est difficile à accepter. Alors oui, il va falloir vous expliquer. Mais tout simplement parce que vous en êtes la preuve vivante. Vous êtes là, ça s'appelle Toxin. À vrai dire, je ne regarde rien, je n'écoute rien. Donc, je ne sais même pas ce que vous défendez comme point de vue. Vous m'avez invité, je suis venu avec plaisir. Et l'important, c'est de rester soi-même, quel que soit votre interlocuteur ou votre interlocutrice. interlocutrice. Mais vous pouvez aujourd'hui avoir une chaîne de télévision, vous, vous, ceux qui vous entourent. C'était inimaginable il y a 20 ans. Inimaginable. Vous pouvez demain faire un disque, le mettre sur Internet et que les gens l'écoutent. Et après, vous aurez les maisons de disques qui se battront pour vous avoir. Vous pouvez, comme celle qui a écrit 50 nuances de Grey, écrire votre roman, le mettre sur Internet. Et après, les éditeurs vont se battre en espérant vous éditer sur du papier. Chacun peut répondre, lancer des débats, intervenir dans le débat grâce à un certain nombre de réseaux sociaux. Mais ça n'était jamais arrivé. Aujourd'hui, nous sommes, je l'ai dit, à Canal+, je me souviens, en 94, 95, j'ai annoncé qu'on allait tous devenir émetteurs. Parce que c'était le début d'Internet et je suis le premier à avoir montré Internet à la télévision. Ce qu'on voyait à l'époque, et franchement, c'était pas ragoûtant ce qu'on voyait sur Internet. C'était en noir et blanc, ça ne bougeait pas, il n'y avait pas d'image mouvante, j'entends, il n'y avait que des images fixes. Et j'ai expliqué, grâce à ça, on va tous devenir émetteurs. Et ça va être une révolution considérable. Alors ça a ouvert des perspectives hallucinantes dans tous les domaines. On est tous émetteurs à partir de ce moment-là. Le pouvoir, parce qu'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer comme autrefois. Il y a, mais il y a concurrence, on va dire, de médias. Ils essayent, mais ce n'est pas possible. Ils aimeraient bien gouverner Internet, ils aimeraient bien mettre un ministère de la vérité. Thierry Bauton sur ce qui se passe dans les médias numériques, et puis on voit bien l'échelle publique. Parce qu'ils voudraient restaurer, ou en tout cas maintenir, établir, sur cette jungle, des lois qui seraient les mêmes qu'à la télévision, à la radio, ou dans la presse écrite. Et c'est très difficile. Donc, évidemment, vous avez comme ça, de temps en temps, des tentatives de reprise en main, ou de faire régner l'ordre, ou de montrer qu'on a du pouvoir, etc. Mais bon, jamais on n'a pu s'exprimer aussi librement. On peut d'ailleurs... Nous reposer. Tout à fait. C'est pas la question. C'est un autre point du sujet. On peut dire des choses horribles, on peut... Voilà, mais on peut. On peut. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché ici, à Pavel Duroff. On peut participer, alimenter... C'est pourtant plus drôle, vous savez, Pavel Duroff, c'est que tous les ministres du gouvernement Macron s'expriment sur Telegram. Oui, oui. Parce que c'est le seul endroit où ils ont l'impression qu'on ne peut pas les écouter. Oui, oui. Ils avaient fait WhatsApp pour rejoindre Telegram. Ça, c'est intéressant. Mais je ne pense pas qu'il va arriver grand-chose à Pavel Duroff. Je suis plus inquiet pour Paul Watson. Paul Watson, s'il est livré à la justice japonaise, ça risque d'être terrible pour lui. Alors, je voudrais quand même vous faire écouter puisqu'on vous a fait ce reproche. Moi, je trouve que cette émission Interdit d'interdire dit bien, vous représente bien, Frédéric Dailly. Vous avez pu toujours inviter qui vous le souhaitiez. Mais ça a pu vous être reproché. J'aimerais bien qu'on écoute cet extrait avec Patrick Cohen le 12 mars 2013 sur France 5. On écoute. Vous parlez de vos singularités tout à l'heure. Vous faites effectivement, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Edouard Nabe, c'est-à-dire des gens que vous êtes les seuls à donner à la télévision et à mon avis pas seulement pour de mauvaises raisons. Dans le cas de Tariq Ramadan et de Marc-Edouard Nabe, ils ont fait à peu près toutes les émissions imaginables. Moi, je n'ai pas envie d'inviter Tariq Ramadan. Mais libre à vous de ne pas le faire. Je vous le dis. Pour moi, il n'y a pas de liste noire, il n'y a pas d'invité que je refuse d'inviter par principe parce que je ne l'aime pas. Je me l'interdis. Je suis sur le service public, ce n'est pas à moi d'inviter les gens en fonction de mes sympathies ou de mes antipathies. Voilà, c'était... Donc, à partir de ce moment-là... Ce n'est pas seulement une question de sympathie ou d'antipathie. Vous avez très bien trouvé... On a une responsabilité quand on anime une émission de débat, de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Libre à vous de le penser. C'est intéressant, c'était en 2013, on parlait déjà de complotisme. Oui, on en parle depuis bien plus longtemps que ça. Oui, mais maintenant, c'est vraiment devenu un terme très à la mode. Donc, voilà, responsabilité, psychiatrisation de l'invité, cerveau malade et donc les fameuses thèses complotistes. Ce qu'on vous reproche, Frédéric Taddy, enfin que Patrick Cohen vous reproche, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce gémogique qui a fait grand bruit ? On m'en reparle tellement souvent de cette interview. Elle a été vue des millions de fois. En fait, pas de cette interview, de ce débat. Il ne s'arrêtait pas là, d'ailleurs, puisque je lui demandais effectivement, puisque pour moi, il faut une déontologie, si vous voulez. Quand vous avez une émission, quelle qu'elle soit, vous avez votre déontologie. Pourquoi vous invitez les gens et pas d'autres ? Parce qu'il y en a qu'on n'invite pas non plus. Même s'il n'y a pas de liste noire, en ce qui me concerne, il y a des gens qu'on n'invite pas sur tel sujet. Pourquoi ? Etc. Donc moi, ma déontologie, elle est très simple, je l'ai toujours dit. Si le ministre de l'Intérieur autorise vos livres, vos films, vos spectacles à être sur la place publique, je n'ai pas de raison, moi, animateur de télévision, d'être plus sévère que le ministre de l'Intérieur. Voilà. Le jour où le spectacle de Dieudonné a été interdit, parce qu'il s'en prenait d'ailleurs avec Patrick Cohen et faisait référence à l'appellation cerveau malade et Dieudonné a dit quelque chose d'épouvantable que je n'ai pas du tout envie de répéter. Je n'ai pas invité Dieudonné, son spectacle venait d'être allé ou venait d'être interdit par le ministre de l'Intérieur. Et puis, je n'aurais pas eu envie d'inviter Dieudonné sur ce sujet, mais mon envie est secondaire ou mon absence d'envie. L'important, c'est de s'en tenir à une déontologie. Je ne suis pas là pour faire la police. Il y a des animateurs de télévision, il y a des journalistes qui estiment qu'ils sont là pour faire la police. Voilà, moi pas. Mais ce n'est pas pour autant que je souscris à tout ce que disent mes invités. Évidemment non. Et c'est pour ça que je les invite toujours avec des gens qui viennent dire le contraire d'eux, que ce soit tous ceux qu'il a cités, Soral, Dieudonné, ne sont pas venus. Ils sont venus trois fois. Oui, j'ai vérifié votre programmation, ils ne sont pas venus depuis longtemps. Ils sont venus trois fois, mais ça suffit pour qu'on m'en parle depuis des années. Et à chaque fois, ils étaient face à des gens qui n'étaient pas. Dieudonné, ils étaient face à la LICRA. C'est la LICRA qui m'avait, je ne le disais pas à l'époque, la LICRA qui m'avait demandé d'inviter Dieudonné. Et c'est drôle. Et ils étaient très heureux de pouvoir avoir un débat avec Dieudonné. Et aujourd'hui, Dieudonné, il parle tout seul sur sa chaîne de télé qui a dû être interdite depuis. Mais bon... Il est venu chez nous. On l'a interviewé. On est avec un avocat. Mais effectivement, quand ils parlent tout seul, ils peuvent dire n'importe quoi. Quand ils sont face à des gens et pas n'importe qui, comme c'était le cas dans mes émissions, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi, etc. Et puis, comme vous le disiez, c'est intéressant, la deuxième partie aussi, c'est aussi à ceux qui nous écoutent de juger de ce qui est malade. On peut considérer que les personnes ont suffisamment d'intelligence pour avoir du recul. Absolument. Moi, je suis toujours parié sur l'intelligence des spectateurs et pas du tout sur leur bêtise ou sur leur ignorance ou sur leur crédulité comme c'est la mode depuis un certain temps sur les chaînes de télévision. Mais j'estime qu'en étant animateur sur le service public, vous êtes obligés de respecter les visions du monde d'à peu près tous les gens qui vous regardent. Il ne s'agit pas de décréter que ces quatre-là, ce que j'avais dit à un autre moment de la conversation, ces quatre-là, c'est méchant. C'est les méchants, ceux-là. Pour une partie de la population, mais pour une autre partie de la population, ce sont d'autres qui sont méchants. Est-ce que je vais m'interdire de les inviter aussi ? À une époque, les économistes qui étaient contre l'euro étaient invités nulle part. Moi, je les ai invités. Et puis après, quand il y a eu la crise de l'euro, on était bien content de savoir qu'il y avait des économistes qui, depuis un moment, disaient déjà qu'il y a des problèmes avec l'euro, etc. Ce n'est pas parce que je suis anti-euro que je les ai invités. Je ne suis pas du tout anti-euro. Mais ça me semblait intéressant de les entendre. Et puis surtout parce que je crois qu'un débat ne vous fait pas changer d'avis. Mais quand un débat est bien fait, et si vous avez invité les bonnes personnes, vous comprenez là où est le problème. Exactement. Et ça, déjà, c'est un progrès énorme. En fait, on va revenir sur ce mot de complotisme. Si on n'invite pas les gens pour leur donner leur accueillement et opposer des contre-arguments ou pourquoi pas tout simplement à un débat sensé, on alimente ce complotisme qui finalement n'est que... C'est un problème que j'avais soulevé. Et d'ailleurs, ça m'a été aussi reproché. J'avais fait un débat un jour pour savoir si les thèses complotistes concernant le 11 septembre qu'on voyait fleurir considérablement sur Internet, est-ce qu'il fallait leur donner un écho sur les chaînes traditionnelles ? À l'époque, il n'y avait pas de télé sur Internet, mais il y avait déjà beaucoup de débats sur Internet. Et en posant cette question, ce jour-là, il se trouve qu'il y a sur mon plateau Mathieu Kassovitz, et c'est totalement à hasard, qui lui pense qu'il a un doute sur la version officielle du 11 septembre. Et ça donne un débat très intéressant d'ailleurs, parce qu'en face de Kassovitz, il n'y a pas n'importe qui, il y a Ismaël Kadaré, il y a Minsicsus, il y a Marine Karmitz qui lui disent qu'il est complètement fou, qu'il a tort. Et ça s'arrête là. Mais le lendemain, c'est un tollé. C'est-à-dire que tous les journalistes viennent me dire « Mais comment j'ai pu laisser parler Kassovitz ? » Je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas de loi qui interdisait d'être complotiste. Oui, mais donc vous voyez bien que tout de même qu'à chaque fois qu'on vous le reproche, je vous dis que « Liberté de l'expression ». Bien sûr qu'on me l'a toujours reproché, mais toujours, mais des journalistes ne me le reprochaient jamais les gens. Ni les politiques, ni les dirigeants de France Télévisions de l'époque, jamais, ni évidemment les téléspectateurs. Ce ne sont que les journalistes. Ah, ça c'est sûr, les téléspectateurs, c'est pas ce qu'ils ont voulu le reprocher. Les journalistes, ils ont une tendance à vouloir faire la police. À faire la police du journalisme. Et bien sûr, mais parce que, vous savez bien pourquoi, les journalistes autrefois avaient le monopole de l'information en France. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu en deux temps. D'abord, en 1991, pendant l'attaque de Bagdad, ou les bombardements de Bagdad pendant la guerre du Golfe, apparaît CNN. Tout à coup, les Français découvrent qu'il y a d'autres chaînes que les chaînes françaises, qu'il y a d'autres journalistes que les journalistes français, et qu'il y a notamment un journaliste à Bagdad qui est... Et à la fin, on ne regarde plus que CNN. Et là, c'est un gros coup pour les Français. Très gros coup qui était là à jouer les... Les cadors. Les embédèdes, etc. Et pof, ils ne sont pas à Bagdad, malheureusement. Bon. Premier coup. Deuxième coup, Internet. Tout le monde devient émetteur. Et là, évidemment, le journaliste se rend compte qu'il n'est plus le seul à produire de l'information. Alors, il va essayer de dévaloriser l'information produite aussi bien par les journalistes étrangers, CNN, RT, Al Jazeera. C'est de la propagande, ce n'est pas du journalisme. Et puis, il va chercher à déconsidérer les informations parce qu'ils ne sont pas tous CNN n'a pas été interdits, Al Jazeera non plus. RT, oui. Pour les journalistes français, CNN faisait la propagande des Américains pendant la guerre du Golfe. Ce qui n'est pas forcément faux, d'ailleurs. Enfin, de penser que les Français... Ça reste un bout d'information. comme les Russes de RT et les journalistes d'Al Jazeera. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne produisent pas de l'information, qu'ils produisent uniquement de la propagande. Et de la même manière, ceux qui sont sur Internet, les gens qui produisent de l'information, alors parfois en professionnel ou en amateur, on les a classés complotistes. Comme ça, ça permet de résoudre le problème. Ça résout beaucoup de problèmes. Alors, quand même, justement, en parlant de complotisme et de services publics et de liberté d'expression, il y a quand même une phrase, celle d'Adèle Van Riet, directeur de France Inter, en avril 2024, qui explique que là, nous sommes une radio publique, nous sommes respectables, un peu ce que vous expliquiez. Et donc, on se doit de servir l'intérêt général. Et qu'est-ce que c'est pour elle de servir l'intérêt général ? C'est d'interdire certaines opinions. On écoute. En tant que service public, nous avons, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne, par exemple, le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose, il n'y a pas du black lifting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Évidemment. J'aime beaucoup le évidemment. on a pris toutes les mêmes précautions. On a interdit un pan de la population. Alors attention, elle a quand même des valeurs. Elle n'a pas interdit des personnalités, mais bien tout un courant de pensée. Oui, mais bon, c'est très embêtant tout ça. Pour les gens que je viens de vous dire, tout le monde a son opinion aujourd'hui et tout le monde peut les mettre. Après, il y a des faits. Mais sur ces faits, il faut un discours. Un fait en soi ne parle pas. Si je vous donne le chiffre de l'inflation, ça ne signifie rien. Tout dépend du discours qu'on va plaquer sur ce chiffre d'inflation. Et là, ça devient compliqué. Alors c'est vrai, sur le Covid, ça a été extraordinaire. On a dit tout et n'importe quoi. On nous avait obligés à porter des masques pendant six mois en extérieur, alors qu'on savait pertinemment qu'on ne se contamine pas au Covid en extérieur. C'est infinitésimal. On ne sait même pas si c'est arrivé une fois. Vous voyez, la plupart du temps en extérieur, ça part. Mais on l'a fait quand même. Et alors, on a expliqué que c'était pour des raisons d'urgence, que c'était pour simplifier la vie des gens. Ils ne savent pas mettre leur masque, ils ne savent pas l'enlever. S'ils l'enlèvent, ils le mettent toute la journée, ça ne va pas être bien. Bon, tout ça, c'est n'importe quoi, évidemment. Mais en même temps... Vous comprenez qu'ils jouent leur rôle. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, d'abord, ils sont dans leur rôle. Elle, elle est dans son rôle. Elle a expliqué qu'il y a des règles. On sait bien que c'est n'importe quoi. Elle va... La liberté d'expression, enfin, on sait depuis qu'il y a des gens qui ont été virés pour... Tout ça, c'est n'importe quoi. Il y a des dogmes. Et puis, on sert des intérêts politiques, on sert une idéologie, on la défend. Tout ça, on est obligé d'en faire quelque chose de journalistique et de déontologique. C'est compliqué. C'est très compliqué. Non, c'est très simple, en fait, une fois qu'on a compris leurs règles. Mais d'une certaine façon, là, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, eux, ils jouent leurs jeux, ils jouent leurs règles. Maintenant, vous dites, aujourd'hui, il y a un boulevard, mais il n'est pas là-dedans. Non, il est tout à fait normal. Moi, par exemple, je suis assez mal à l'aise avec quelqu'un qui vient m'expliquer qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Vous voyez, je me dis, mais on ne va pas passer du temps à expliquer que les carrés sont ronds. Il y a un réchauffement climatique. C'est factuel. On peut discuter à l'infini de savoir ce qui provoque. Voilà. Alors là, ça devient compliqué. Et effectivement, il y a des gens qui ne sont pas du tout des fous ni rien qui vous disent qu'au fond, l'homme n'y est pas pour grand-chose. On peut les écouter. Je suis incapable de savoir scientifiquement si ce qu'ils disent est juste ou pas. Je m'aperçois qu'il y a des gens sérieux qui tiennent ce langage-là et qu'on peut peut-être l'entendre. Il ne faut pas non plus l'entendre trop parce que sinon, on ne fait plus rien. On se dit, bon, alors, ce n'est même pas la peine. On va continuer à balancer du CO2 dans l'atmosphère puisque ce n'est pas nous. Ça, c'est une responsabilité. Vous voyez, on est obligé de se poser les questions. Et c'est vrai sur à peu près tous les sujets. En économie, est-ce que la dette, 3 000 milliards de dettes, est-ce que c'est supportable ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave ? Je suis incapable de vous le dire. Donc, j'écoute des gens sérieux. Enfin, si on écoute Bruno Le Maire, bon. Non, mais on peut écouter Bruno Le Maire et puis on peut écouter Jacques Généreux ou je ne sais pas qui. Et moi, c'est pour ça que je préfère les débats, si vous voulez. Parce qu'au moins, dans les débats, vous les avez tous les deux. Vous comprenez ? Et vous ne pensez pas alors justement intéressant. Vous avez toujours organisé des débats, toujours plusieurs personnalités venues d'horizons complètement différents. Est-ce que vous arrivez encore à faire de véritables débats ? Est-ce que, par exemple, si vous dites quelqu'un, si vous invitez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre thèse, notamment sur le réchauffement climatique, est-ce que le premier ne va pas dire ouh là là, non, je ne veux pas me retrouver face à ce genre de personnes. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? Parce que je trouve que j'ai organisé des débats pendant neuf mois sur CNews l'année dernière. Oui, tout à fait. Et CNews, très gentiment, m'a dit carte blanche, je fais ce que je veux. Comme dans ce soir ou jamais, vous invitez qui vous voulez, sur les sujets que vous voulez, etc. Ce que j'ai fait. Et ça n'a pas du tout marché. Et j'ai vidé la salle, comme on dit. Pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les téléspectateurs qui posent problème. C'est-à-dire qu'à force, du temps de ce soir ou jamais, vous n'aviez pas toutes ces chaînes de télé sur Internet et ailleurs. Aujourd'hui, si vous êtes un complotiste, on va dire, vous pensez que le 11 septembre, vous étiez content d'entendre Mathieu Kassovitz sur le plateau de ce soir ou jamais qui disait alors encore une fois, je ne m'y attendais pas, il ne l'avait jamais dit. Et tout à coup, vous disiez, enfin, quelqu'un qui dit comme moi. Ah oui, alors que maintenant, il trouve ça partout. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement les... Alors, peut-être que les gens, les intellectuels n'ont plus envie de débattre, mais je ne crois pas. Je crois que ce sont les téléspectateurs qui ont envie d'être confortés puisque leurs champions qu'ils étaient obligés de supporter en train de débattre avec des adversaires dans l'émission ce soir ou jamais parce qu'il n'y avait que là qu'on les entendait. Eh bien, ils ne sont plus obligés de l'entendre débattre. Aujourd'hui, ils peuvent l'entendre toute la journée et donc, je crois qu'ils n'ont plus envie de débat. Mais c'est parce que ce ne sont pas les mêmes, en fait, Frédéric Dredi. Je pense que ceux qui vous écoutez à ce moment-là sont déjà partis sur les réseaux, eux, le podcast, YouTube, etc. Et ceux qui sont restés sur CNews sont peut-être une frange un peu plus installée, un peu plus bourgeoise. Je ne sais pas, je ne fais pas d'enquête sur qui écoute ou qui regarde, mais je m'aperçois simplement qu'au fond, la manière d'entendre les gens du temps de ce soir ou jamais, c'était le débat. Aujourd'hui, on peut les entendre sans contradicteurs et que beaucoup, pas tous, mais beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs n'ont plus envie des contradicteurs. Ils les virent. Et ils ont envie juste que leurs champions puissent parler tout seuls pendant très longtemps. Tout à fait. Et on peut, nous, pour le coup, je peux raconter un peu notre expérience ici. On essaye d'avoir une approche journalistique, mais quand on invite des personnes qui peuvent plaire à une population qui est en attente sur un certain sujet, quand on apporte la contradiction, ils nous en veulent aussi, aux positions contrôlées ou autres. Donc finalement, on ne satisfait personne dans cette histoire. Très souvent, moi, je sais que je ne satisfais personne puisque à la fois, puisque je viens et je vous dis la liberté d'expression, par exemple, n'a jamais été aussi grande. Si ça se trouve, parmi les gens qui vous écoutent, ils ont envie de penser que la liberté d'expression est réduite. Et en leur disant qu'elle n'a jamais été aussi grande, je les contrarie. Et ils se disent vraiment, c'est un con Frédéric Tadéi où il a été récupéré par le système ou alors il est payé. Vous voyez, c'est souvent ce que j'entends dans les commentaires. Non, mais on ne va pas conclure sur Frédéric Tadéi d'un con. Merci infiniment, Frédéric Tadéi, d'être venu ici justement débattre, discuter de tous ces sujets qui sont fondamentaux pour nous. Je rappelle donc ces livres, les Bursey Books. On a ici 33, 40, 50 ans mais il y en a d'autres. Ça va, je crois, de 15 à 50 ans pour le moment et puis on continuera plus loin. Ça ira bientôt jusqu'à 54 ans. Merci beaucoup, Frédéric Tadéi. C'était un plaisir.